Les gars, aujourd'hui est une journée importante parce que d'ici les 12 prochaines heures, vous risquez d'avoir un gros mouvement de la part du Bitcoin. Bien sûr, il faut que je vous explique exactement pourquoi ce sera le cas au cours de cette vidéo. Alors, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, eh bien, une fois encore, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes noué sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est qu'on a récupéré une autre poussée. Bonne nouvelle. En ce moment, on se trouve sur l'intervalle de 4 heures juste en dessous de cette fameuse résistance des 68 000 dollars. Bon, pour le coup, actuellement, en fait, on est aux 68 000 dollars pour le coup, mais la grosse résistance, c'est plutôt les 68 500 dollars. Donc voilà, on a ceci à surveiller de ce côté sur l'intervalle de 4 heures. Par contre, sur l'intervalle journalier, eh bien, actuellement, on est en train de rencontrer la résistance dont je vous parle déjà depuis un sacré moment, à savoir, eh bien, déjà le sommet, en fait, de ce canal en pente descendante. Vous pouvez voir qu'actuellement, on est en train d'essayer de le franchir vraiment pas à pas, en fait. Ça fait un certain moment qu'on se bat sur cette chandelle, en fait, pour le coup, même depuis deux jours, on est en train de se faire rejeter. Mais en fin de compte, eh bien, on est toujours en dessous de cette ligne orange. On verra ce qu'il adviendra de ceci. Si jamais on parvient à franchir ce point, eh bien, ça signalera quelque chose de très, très bullish pour le cours au moyen terme. Si on peut franchir ceci, le transformer en support et finalement se propulser à la hausse, ce sera vraiment une énorme percée pour le Bitcoin. Et vraiment, en fait, sur les graphiques, eh bien, ça risque de signaler beaucoup d'actions haussières à venir au cours des quelques prochaines semaines. Voilà. À surveiller encore. Bien sûr, en général, on s'attend toujours à ce que le Bitcoin se porte plutôt bien ici en juillet. Bon, maintenant, on arrive à la fin du mois, mais on est en hausse de 8%, presque 8,5. Donc, voilà. Alors, pour le coup, on pensait que la fin du mois de juillet allait être positive. Pourquoi ? Eh bien, comme je vous le disais, vers la fin de cet été, en fait, grosso modo, pendant l'été, je m'attendais à ce qu'on redescende un petit peu, qu'on latéralise grosso modo jusqu'à ce qu'on arrive plus ou moins à, eh bien, à la fin de l'été, vraiment maintenant, finalement. Je pense que c'est plus ou moins à la fin de l'été, ce qui est logique. Je pense qu'on va assister à quelque chose de plus haussier. Et vous savez également qu'à la fin du mois de juin, lorsqu'on a un mois négatif, on a un bon juillet. Vous pouvez voir ici, à chaque fois, ça fait des mois que je vous le montre sur la chaîne, ici, vous pouvez le voir sur le graphe. À chaque fois qu'on a eu un mois de juillet, de juin, pardon, négatif, eh bien, juillet a été positif. Donc, si vous regardez l'historique, c'était toujours quelque chose auquel s'attendre. Juillet devait logiquement se terminer positivement. Voilà, il nous reste encore quelques jours. Je pense qu'on pourrait potentiellement même clôturer plus haut que ce fameux 8,4% en vert pour juillet. Pourquoi est-ce que je pense ceci ? Eh bien, ok, déjà, pour commencer, tout d'abord, on a, eh bien, le signal haussier du Luxalgo, que vous connaissez. Comme vous le savez, c'est vraiment l'un des signaux bullish qui, eh bien, est vraiment le plus fiable qui existe pour l'histoire. Si vous regardez le Bitcoin, en fait, tout au long de son histoire, pour le coup, ça s'est allumé il y a quelques temps. Et actuellement, on est toujours légèrement au-dessus. Donc, voilà, le Luxalgo a tendance à nous donner de super, super bonnes entrées. On est plus ou moins au même point. Donc, voilà, c'est déjà quelque chose à prendre en considération si vous voulez trader. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je pense qu'on va franchir ce point ? Eh bien, plus tard, au cours de cette journée, Donald Trump va prendre la parole lors d'une conférence de presse. Bien sûr, le marché s'attend à ce qu'il dise quelque chose au sujet du Bitcoin. Mais s'il ne dit rien au sujet du Bitcoin, alors je pense qu'il est plus probable qu'on ne voit un rejet de la part de ceci. Le marché va être en quelque sorte déçu et on pourrait rechuter. Mais je pense, en tout cas, ce que je pense personnellement, c'est qu'il va mentionner le Bitcoin lors de cette conférence de presse. Je pense qu'il va dire quelque chose à ce sujet. Et bien, ceci, pour le coup, risquerait de nous conduire à une percée hors de ce canal. Finalement, à partir de ce moment, on pourrait remonter. J'espère finalement qu'on va franchir des niveaux clés qui nous embêtent depuis des semaines et des semaines. Qu'on va finalement dépasser les sommets précédents, même les sommets locaux. Et puis finalement, dépasser notre all-time-I et monter vers des prix plus élevés. C'est ce que je pense personnellement. Bien sûr, c'est ce sur quoi je parie. Évidemment, lors de mes transactions que je vous montre également tous les jours sur la chaîne. Vous savez déjà que j'ai mes stratégies de trading. Pour le coup, la plus récente est en hausse de près de 10% déjà, ce qui est absolument fantastique. La précédente, encore une fois, rappelez-vous, à un moment donné, on était à moins 30 000 dollars. Pour le coup, ici, on est juste, évidemment, entre guillemets, de moins 4 000 dollars. Donc, si jamais on a une percée à partir de ce point dont je vous parlais plus tôt, eh bien, ceci risque également de repasser finalement dans le vert. Voilà, c'est quelque chose que je souhaite. Tout va bien de ce côté. Bien sûr, aussi, j'ai ma transaction individuelle. Pour le coup, ici, on est en hausse de 110%. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment une super nouvelle. Tout se passe comme prévu. Je pense qu'avec un peu de chance, j'espère vraiment que notre pote Donald, ici présent, pourra nous faire franchir des niveaux de résistance clés. Ça fait des mois qu'on a besoin d'un nouveau catalyseur. Et j'espère finalement qu'on pourra se propulser vers des prix plus élevés. OK, ceci dit, Michael Steller a parlé hier lors d'une conférence de presse pour le Bitcoin. Et il a prédit que le pire scénario pour le Bitcoin en termes de prix, ce serait 3 millions de dollars d'ici 2045. Bon, attention, c'est dans 20 ans. On a le temps de voir venir. Mais il dit vraiment que son scénario de base, pour le coup, ce serait 13 millions de dollars d'ici 2045 pour le Bitcoin. 49 millions de dollars pour lui, ce serait le meilleur scénario. Alors, ce serait des chiffres vraiment... C'est complètement dingue. Bon, je suppose qu'on verra bien d'ici 20 ans. Si sa prédiction était exacte, encore une fois, on a le temps de voir venir. Mais c'est vraiment un gros, gros chiffre. Aussi, je vais vous montrer qu'on constate toujours des entrées dans les ETF spots du Bitcoin, ce qui est fantastique. On constate toujours des sorties également parce que, bien entendu, on a l'Ethereum et le GBTC. Grayscale vend beaucoup de jetons Ethereum. Pour le coup, ici, ils ont vendu 1,5 milliard de dollars en Ethereum. Les gars, c'est en train de leur manquer. Ils n'en ont plus tant que ça. Au total, ils en avaient 9 milliards, je pense, avant qu'ils commencent à vendre. L'équivalent de 9 milliards en Ethereum. Et ça va finir par s'atténuer éventuellement. On verra la même chose qu'avec le Bitcoin. Lorsque Grayscale n'a plus de Bitcoin, eh bien, on a juste un afflux constant, un achat net constant. Et ce sera super d'avoir cette pression d'achat qui nous aide aussi. Les ventes de la part de Mangox, les distributions et tout ça, pour le coup, ils ont distribué plus de 50% du Bitcoin qui les détiennent. Voilà, encore une fois, bonne nouvelle. On en a bientôt fini. Tout ça, c'est absolument fantastique. Cette pression de vente va également s'atténuer de plus en plus. Ensuite, eh bien, il faudra juste laisser le temps faire son travail. On aura juste tous les catalyseurs haussiers qui vont revenir. D'ailleurs, en parlant de temps, vous savez qu'avant que je vous parle de ceci, j'aimerais mentionner un autre truc. Si vous voulez également rejoindre mes stratégies de trading ou si vous voulez gagner de l'argent en utilisant ces stratégies de trading, eh bien, déjà, tout d'abord, c'est important. Vous avez un tuto en haut de la description. N'hésitez pas à aller le voir pour avoir toutes les infos. J'ai aussi un historique de trading complet. C'est là qu'on est passé de 4000 à 700 000. Je pense à ce stade plus ou moins 700 000. J'ai tout documenté. Et si vous voulez nous rejoindre, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est que vous avez le lien, par exemple, OKX. Cliquez sur ce lien pour vous inscrire. Une fois que vous avez cliqué de ce côté, une fois que vous avez réclamé votre bonus, vous pouvez descendre plus bas. Et en un seul clic, eh bien, vous avez le lien juste ici pour utiliser la même stratégie que nous. Ça va configurer le même bot pour vous. Voilà, vous cliquez de ce côté. Ça va vous ramener juste ici. Encore une fois, vous avez tous les paramètres qui sont faits automatiquement. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous avez BitGate. Cliquez sur ce lien. Inscrivez-vous sur BitGate et réclamez jusqu'à 40 000 dollars. Après, vous êtes inscrit. Après avoir réclamé votre bonus, vous pouvez descendre. Et cette fois, cliquez sur ce lien. Ça vous ramènera de ce côté. Vous pouvez voir qu'il nous reste encore 70 places de ce côté. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous vous rendez de ce côté. Hop, vous cliquez sur s'abonner ici en haut. Ça, c'est le bot le plus récent pour le coup. C'est celui que vous voulez utiliser. Maintenant, ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que pour le coup, ces deux cycles se déroulent généralement de la même manière lorsque vous regardez le ratio des prix réalisés. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le prix réalisé ? Eh bien, c'est grosso modo à quel prix le Bitcoin a-t-il été tradé ? Et ce qu'on voit généralement, c'est que les whales, en fait, toutes les whales qui prennent leurs bénéfices pendant les marchés haussiers ont tendance à vendre, apporter de nouveaux capitaux, en fait, un tas d'adresses d'accumulation différentes, ce qui augmente les prix réalisés. Donc, vous avez la ligne en mauve ici, ce qui augmente lorsque les bénéfices sont pris, en fait, par les whales un petit peu plus vieilles et accumulés par des personnes, eh bien, plus récentes, en fait, des plus petits wallets. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en général, lorsque le prix réalisé augmente comme ceci, donc ça monte ici, pour le coup, de manière parabolique, vous le voyez, eh bien, c'est à ce moment-là que le Bitcoin passe également dans une phase de hausse. Vous pouvez voir ça ici, les whales ont pris leurs bénéfices, vous pouvez le voir de ce côté, on commence à voir le prix réalisé qui augmente également. C'est vraiment en corrélation de ce côté. Et vous pouvez voir, en fait, la même chose qu'on peut constater actuellement. Le prix réalisé est en train d'augmenter et ça se produit généralement sur une période de 18 mois, pour le coup. Et ceci a commencé il y a 4 mois, ce qui signifie qu'il nous reste encore environ un an de prix potentiellement en hausse pour le Bitcoin. Et c'est exactement ce qui risque de se passer, selon moi, bien entendu. Comme je vous le disais sur la chaîne, à mon avis, 2025, ce sera la fin du cycle, on risque d'atteindre le sommet quelque part au cours de cette année. Maintenant, pour conclure cette vidéo, quelque chose qui est potentiellement un petit peu bearish, encore une fois, il faut absolument que je vous apporte ces nouvelles aussi, eh bien, les dirigeants, les nombreux, en fait, insiders du marché boursier vendent leurs actions à un rythme le plus rapide qu'on ait pu voir depuis les 10 dernières années. Alors, est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas ? Est-ce que ce sont simplement des mauvais traders ? C'est toujours une possibilité. Eh bien, encore une fois, je vous laisserai vous faire votre propre opinion sur ça. Ceci étant dit, les gars, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Grosse volatilité à attendre aujourd'hui, basée sur le fait que Donald Trump dise des choses positives ou non pour les cryptos. Donc voilà, on verra bien demain à ce sujet, on fera le point ensemble. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !